Salut à toi ! Aujourd'hui on va parler des oméga-3 donc on va parler de la famille un peu de lipides pour un peu les situer parce qu'oméga-3 c'est bien sympathique mais qu'est ce que c'est au juste donc on va déterminer un peu les autres oméga ou les graisses saturées monoinsaturées polyinsaturées qu'est ce que c'est que tout ça les oméga-3 où les trouvent-on dans quel aliment doit-on prendre des compléments alimentaires à qui ça s'adresse qu'est ce que ça fait dans le corps et est ce qu'on en a réellement besoin et on en saura plus bien sûr à la fin de celle-ci j'espère Les oméga-3 ce sont des acides gras dits essentiels A G E pourquoi parce que le corps ne sait pas les fabriquer donc il est essentiel il est très important à travers notre alimentation d'ingérer des oméga-3 pour notre santé les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés en général c'est vrai que souvent on dit qu'il faut pas manger de lipides parce que c'est mauvais pour la santé donc on met de côté les graisses à part c'est vrai avec le régime incétogène ou low carb ou là c'est pas les lipides qu'on met de côté bien au contraire c'est ce qu'on met en évidence en exergue et on met de côté le glucose mais ça c'est une autre discussion en fait il est très très important de manger toutes les graisses par contre ce qui est très important c'est de respecter la qualité et la quantité donc les acides gras polyinsaturés sont les oméga-6 et les oméga-3 ils sont essentiels les oméga-3 sont très très important pour avoir une bonne santé articulaire nerveuse mentale cardiaque les oméga-3 sont dit anti inflammatoires effectivement ils réduisent l'inflammation ils fluidifient le sang et en quelque sorte on a fait des tests ils peuvent être une aide précieuse pour la perte de poids puisque ils participent tout de même à une amélioration de la sensibilité à l'insuline outre ce que je viens de dire tout à l'heure que les oméga-3 était une précieuse aide pour la réduction des maladies métaboliques telles que le diabète pour son amélioration à la sensibilité à l'insuline la réduction des maladies cardiovasculaires ils permettent aussi on en prend pour réduire des états dépressifs ils peuvent prévenir aussi et soulager tout ce qui est les maladies des intestins les maladies auto immunes et pour les sportifs les oméga-3 font partie du listing très très important à respecter parce qu'il ya plusieurs choses à prendre donc pour les sportifs et les non sportifs mais là en tant que coach sportif je parle du sportif c'est essentiel pour la bonne récupération musculaire articulaire la récupération nerveuse et immunitaire les oméga 3 sont protectrices mais à une seule condition c'est qu'il faut respecter un ratio un équilibre avec les oméga 6 à raison des ratios de 3 oméga 6 pour une part de d'oméga 3 en moyenne dans notre mode de vie quotidien on a un ratio de 15 pour 1 ce qui amène un terrain pro-inflammatoire puisque les oméga 6 sont impliqués dans le processus inflammatoire donc où trouve-t-on les oméga 3 on les trouve dans les poissons gras dans les fruits oléagineux tels que les noix les amandes les noisettes les noix de cajou les pistaches on trouve ça dans les graines de lin ou bien quand on presse ou on écrase les huiles de lin de colza de noix l'huile de colza a un intérêt puisqu'elle est très très bien équilibrée en oméga 6 et en oméga 3 qui est important à toute la famille des huiles c'est de les prendre les plus naturelles les plus pures possible solvants chimiques sans chauffage pour préserver tous leurs nutriments les graines de lin sont très riches en oméga 3 par contre elles sont très fragiles parce que elles s'oxydent très très vite c'est pour ça qu'elle a été interdite en france pendant longtemps mais maintenant on en trouve dans les magasins bio avec des petits flacons opaques qu'on va garder trois à six mois maximum certains disent que trois mois maximum au réfrigérateur préserver de la lumière on prend sa cuillère et on ferme vite et ça se conserve de trois à six mois ces graines elles ont pas une particularité au niveau du goût c'est plutôt il n'y a pas trop de goût donc on peut les mettre un peu partout vous pouvez si vous voulez pas acheter l'huile vous avez vos graines vous voulez vous les écraser délicatement et vous parsemer à raison de deux cuillères sur tous vos plats alors si c'est un plat chaud et bien à la dernière minute pour conserver tous les bons oméga 3 tu peux avoir ton apport en oméga 3 en prenant ces deux trois cuillères à café de graines de lin par jour de même que deux cuillères à soupe d'huile de colza par jour va t'apporter suffisamment d'oméga 3 à l'inverse des huiles tu peux très bien prendre les fruits secs oléagineux ce que j'ai nommé tout à l'heure les noix les amandes c'est intéressant de les manger tel quel en entier parce que finalement tout est protégé par rapport à une huile qui est beaucoup plus fragile et susceptible d'être oxydé donc ces graines tu peux les manger à raison d'une quinzaine et selon la rythme au nutrition il vaut mieux les manger à l'heure du goûter tu vois et là tu as ton bon apport en oméga 3 et en plus en fruits secs entiers non transformés et bien ça a tous les apports en oméga 3 bien protégés à l'abri de la lumière et de l'air donc en général si tu prends la quantité voulu dans tes aliments par jour d'oméga 3 cela n'est pas nécessaire de dépenser d'argent et d'acheter des compléments alimentaires à noter que si tu consommes trop de mauvaise graisse et que tu veux consommer pour équilibrer ton alimentation et tes apports en oméga 3 cela ne va absolument rien faire c'est tout un régime alimentaire qu'il faut surveiller parce que c'est pas la peine de se bourrer de tout de mauvaise graisse et puis après de faire le plein oméga 3 parce qu'il y a un équilibre alimentaire à respecter pour tous les lipides et donc ça ne compensera pas ce déséquilibre il vaut mieux le savoir quand même là ce que je vais vous faire je vais vous faire un résumé des lipides pour qu'on comprenne mieux le beans ok dans les lipides nous avons d'abord les graisses dites saturées en général elles sont d'origine animale et elles ont une structure solide quand on pense au beurre par la crème fraîche tous les produits laitiers entiers et les viandes ça fait végétal mais l'huile de palme de copra de coco donc ça ça va être des graisses saturées saturé c'est de manière chimique en fait c'est les atomes de carbone qui sont liés à de l'hydrogène et on dit que quand il ya plus de place c'est saturé et quand il reste de la place ça va être insaturé soit mono insaturé soit polyinsaturé ensuite il y a les graisses mono insaturé donc là on pense à aux oméga 9 l'huile d'olive elle contient une fourchette de 3,5% à 21% d'oméga 6 et très peu d'oméga 3 à raison d'un pour cent ce qui est intéressant à ce moment là c'est quand tu fais une binaigrette de partager à part égale l'huile d'olive et l'huile de colza moitié moitié pour avoir un parfait équilibre et un bon ratio à l'huile d'arachide à la graisse de canard à l'avocat pour contextualiser un peu il existe une vingtaine d'acides gras qui sont groupés en triglycérides par exemple il y a l'acide oléique qui est relié à l'huile d'olive pour ça que souvent quand on te parle du régime méditerranéen du régime crétois on parle de l'huile d'olive qui a un bon ratio et qui permet de diminuer le cholestérol alors il y a des huiles à utiliser pour l'assaisonnement et il y a des huiles à utiliser pour des petites cuissons et des huiles spécialement pour la friture donc la question de cuisson et de température est hyper importante par exemple une huile d'olive si tu prends une huile d'olive extra vierge c'est uniquement que pour l'assaisonnement ok il y a l'huile d'olive raffinée ça va être pour les petites cuissons et pour l'assaisonnement et ensuite il y a l'huile d'olive tout court mais ça on ne le sait pas ça peut être pour les petites fritures et l'assaisonnement tu vois si on continue avec rapidement avec ces graisses monoinsaturées on a la graisse de canard qui se tient très très bien à la cuisson à la friture alors il n'y a pas longtemps là en début décembre ma commune il y avait une petite fête avec le frère de philippe etchebest qui a une maison de pour le canard donc je pense qu'il fait la production ou la cuisine voilà moi qui suis végétarienne depuis 21 ans mon attention elle n'est absolument pas focalisée sur ces choses là mais j'ai été au pot parce que c'était c'était sympa il y avait d'autres choses et donc il y avait christian etchebest et voilà et il faut savoir que la graisse de canard effectivement à la cuisson se tienne très très bien et il y a l'huile d'arachide si tu veux faire des fritures l'huile d'arachide c'est celle qui se tient le mieux puisqu'elle peut aller jusqu'à 220 degrés on passe maintenant aux graisses polyinsaturées on va commencer avec les oméga-6 qui sont impliqués dans les processus inflammatoires dans les oméga-6 on va avoir l'huile de tournesol huile de tournesol ne l'utilise pas pour les fritures par exemple l'huile de tournesol contient beaucoup d'oméga-6 à raison de 65% donc on ne la recommande pas de l'utiliser tous les jours elle contient très peu d'oméga-3 et elle est pauvre en graisses saturées en fait l'huile de tournesol a le même profil lipidique que l'huile de pepins de courge et l'huile de cartam donc comme elle est super riche en oméga-6 il ne faut pas en abuser de ces trois huiles donc là aussi à savoir pour les huiles de tournesol il en existe deux types d'huiles de tournesol la classique et celle qui est dite oléique la classique elle est essentiellement composée d'oméga-6 c'est ce dont on vient de parler et celle qui est dite oléique elle est donc en oméga-9 et elle sera donc plus stable à la cuisson alors ma liste n'est pas exhaustive c'est juste pour te donner des exemples de différentes huiles selon dans quelle catégorie selon le profil lipidique qu'elle a dans quelle catégorie elle entre il y a l'huile de pepins et raisins aussi qui entre dans la catégorie des oméga-6 il y a aussi l'huile d'arachide dont j'ai parlé tout à l'heure on parle aussi d'acide arachidonique pour les oméga-6 ça n'a rien à voir avec l'arachide c'est essentiellement dans les produits animaux dans les graisses animales et dans le jaune d'oeuf on passe donc aux oméga-3 donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans les fruits secs oléagineux on trouve des oméga-3 ou ça dans les légumes à feuilles vertes tels que les salades la laitue, la mâche les épinards, le brocoli l'avocat huile de noix, huile de colza huile de lin huile de noix est très fragile mais elle a un ratio intéressant puisqu'elle contient 15% d'oméga-3 pour 55% d'oméga-6 donc il est inférieur à un ratio de 4 pour 1 donc ça reste inférieur et en oméga-9 on est à 20% comme elle n'a pas de graisse saturée elle reste très fragile donc pareil si tu veux rajouter une cuillère à soupe un filet d'huile de noix dans ta vinaigrette pour ta salade et bien c'est déjà un bon apport l'huile de colza comme je l'ai dit tout à l'heure elle a un très bon équilibre surtout la nouvelle parce qu'il existait une ancienne variété et ça faisait polémique en France parce qu'elle avait de l'acide hérussique mais la nouvelle variété canola et bien il y a un bon ratio entre oméga-6 et oméga-3 donc elle a un profil lipidique parfait et dans les oméga-3 tu vas beaucoup entendre des EPA et DHA qu'est-ce que c'est ? c'est les principaux acides gras ils ont des fonctions distinctes mais complémentaires ces deux acides gras ils sont synthétisés à partir des oméga-3 végétaux le DHA qui est l'acide docozo-hexaénoïque il est plus sujet je te parlais tout à l'heure au niveau du cerveau que les oméga-3 avaient un bon impact sur ça parce que justement cet acide gras DHA il va avoir un impact sur la fonction de la mémoire les oméga-3 composent la membrane des neurones et donc ont une influence sur les transmissions de l'information on constate que quand tu as une carence en oméga-3 tu peux avoir plus de stress, plus d'anxiété, de dépression, de maladie mentale donc des fois le médecin il peut te préconiser de l'oméga-3 ensuite il y a donc le PA ça veut dire acide écosapentaénoïque qui est converti en PGE c'est la prostaglandine de type 2 bref, qui a des effets anti-inflammatoires pour réduire les syndromes prémenstruels les problèmes articulaires pour améliorer la sensibilité à l'insuline et ainsi réduire le stockage des calories sous forme de graisse dans les cellules à cet effet et pour avoir une bonne fonction cardiovasculaire il est très important de consommer des oméga-3 donc on l'a vu, ces oméga-3 et c'est surtout les EPA, DHA c'est souvent les poissons gras tels que les maquereaux, sardines, harang, saumon et effectivement les petits poissons auront moins de polluants, de toxines que les gros poissons type saumon par exemple et ce qui est intéressant quand c'est sous forme de complément et que c'est avec une bonne maison, un bon laboratoire c'est que justement tous ces poissons vont être transformés en huile mais très très purifiés si bien que tu n'auras pas de contaminants et le dosage sera parfait pour clôturer ce petit chapitre c'est donc important, il faut savoir que tous nos membranes cellulaires ont besoin des acides gras à commencer déjà par notre cerveau qui après le tissu a dit peu est celui qui est le plus riche en lipides et notamment qui se caractérise par une importante teneur en acide gras polyinsaturé souvent on trouve des comprimés, des compléments à base d'oméga 3 mais c'est à base de poissons et souvent de krill le krill c'est, je te le mets ici ce sont les baleines qui mangent du plancton et beaucoup de krill qui sont riches en oméga 3 donc souvent tu trouves ça dans les compléments alimentaires mais tu vas me dire pour le végétarien le végétalien qui ne mange pas de poissons comment fait-il ? et bien il existe des gélules mais à base d'huile d'algues qui selon les recherches a une très très bonne biodisponibilité autant que les huiles de poissons et qui ont une forte richesse en EPA et en DHA les végétariens et végétaliens peuvent prendre ces compléments alimentaires à base d'huile d'algues donc il faut vraiment choisir des huiles de poissons ou d'algues très riches en EPA et DHA selon ce que va prescrire ton médecin ou toi-même si tu as des problèmes que ce soit cardiaques ou bien prémenstruels ou bien de la mémoire tu vas privilégier plus riche en DHA ou en EPA ou bien en bonne proportion pour les deux il y a toujours un antioxydant avec le plus souvent c'est de la vitamine E on consomme les oméga-3 sous forme de compléments alimentaires pendant le repas pour qu'il n'y ait pas de remontée huileuse désagréable et en général c'est une gélule par repas donc deux à trois gélules par jour donc tu les conserveras au frais le plus souvent au réfrigérateur à l'abri de la lumière les oméga-3 sont très importants pour tout ce qui est la vision aussi les cheveux en ce qui concerne la vision les oméga-3 c'est essentiellement le DHA qui représente vraiment un composant assez important des photorécepteurs de la rétine et qui permet ainsi de mieux voir et en ce qui concerne les cheveux ils favorisent la pigmentation de la fibre cabillaire ils évitent ainsi d'avoir des cheveux blancs et comme ils favorisent la circulation sanguine du coeur chevelu ils favorisent la croissance des cheveux quand on consomme des aliments riches en oméga-3 tous les jours alors soit tu peux t'abstenir de prendre des compléments soit tu peux faire une cure d'oméga-3 à raison de trois mois et tu t'arrêtes par contre pour un végétarien végétalien il peut en fait en consommer des compléments alimentaires à base d'oméga-3 tout le long de l'année quelle quantité d'oméga-3 peut-on consommer pour les hommes ce qui est recommandé en acide linoléique par jour c'est 1,6 g et pour les femmes 1,1 g ensuite il peut y avoir des traitements par le médecin où on peut te prescrire pour une perte de poids par exemple pendant trois mois 6 g d'huile de poisson par jour pour une dépression, maladie mentale on peut très bien te prescrire de 1 à 2 g par jour d'oméga-3 riche en EPA si tu manges une poignée de noix par jour quand je parle de noix, c'est noix de Grenoble qui a quand même, tu as vu, la forme d'un cerveau et bien ça va contenir à peu près 2,5 g d'oméga-3 donc les fruits à coque ne sont pas négligés ils sont très très bons donc souvent il est recommandé de manger 3-4 fois par semaine des produits de la mer type poisson ce sont des poissons gras avec des protéines maigres saumons, maquereaux, sardines haran il y a aussi le thon rouge, le flétan le krill, l'espadon le merlu noir, le rouget les mollusques puisqu'on parle d'aliments souvent on me dit est-ce que les oeufs sont inflammatoires ce qui est important c'est les oeufs selon la rythmonutrition j'avais parlé de chronobiologie, chrononutrition je ne suis pas adepte à fond la chrononutrition mais par contre je suis adepte de la rythmonutrition de la micronutrition tout ça c'est des études qui ont été faites par rapport au corps à l'organisme et au rythme qu'il a selon le rythme circadien sur 24 heures et on a vu que le corps sécrétaient des hormones à certaines heures de la journée tous les jours et que si on suivait cette sécrétion hormonale on pouvait ingérer des aliments à tel moment de la journée et le corps pouvait plus facilement les métaboliser et ainsi les digérer que si tu les prends à une autre heure le corps répondra moins bien et finalement ce qui était bon à un moment donné de la journée l'est un peu moins après en ce qui concerne les oeufs je respecte la rythmonutrition et tu peux très bien moi je mange un ou deux oeufs le matin au petit déj je mange au minimum toujours un oeuf parce que c'est à ce moment là qu'on sécrète une enzyme, la lipase qui permet de mieux métaboliser les lipides donc tu peux manger à ce moment là du fromage, du beurre, toutes les graisses c'est à ce moment là que tu peux les manger et tu peux plus facilement les transformer donc les oeufs quand on a peur du jaune d'oeuf qui va favoriser du cholestérol et bien à ce moment là de la journée tu peux très bien manger et si des fois tu décales aussi à midi tu peux faire ça 3-4 fois par semaine maximum manger une omelette ou manger des oeufs à midi tu pourras plus facilement les métaboliser qu'à toute autre heure de la journée par contre ce qu'il faut privilégier c'est des oeufs qui ont été nourris par exemple aux graines de lin des oeufs riches en oméga 3 souvent tu as les oeufs tu sais blanc bleueur ils marquent riches en oméga 3 il est préférable de manger ces oeufs là et à ce moment là les oeufs ne seront pas inflammatoires donc combien doit-on manger de lipides par jour c'est ça dans un ratio équilibré c'est à raison de 35% de lipides 12 à 15% de protides et 55% de glucides 30 à 35% de lipides on va dire 30% de lipides dans ces 30% il y a un ratio équilibré entre les graisses saturées les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées donc selon ces 30% tu prendras il y aura 10% en graisses saturées il y aura 14 à 20% en oméga 9 les graisses monoinsaturées et en polyinsaturées en oméga 6 il y aura 4% des apports caloriques quotidiens et 1,6% d'apports caloriques quotidiens en oméga 3 dont 0,4% en EPA et DHA qui sont essentiellement dans les poissons huile de poisson et les huiles d'algues on sait que quand on consomme de mauvaises graisses les graisses saturées on va provoquer du mauvais cholestérol du cholestérol sanguin le mauvais cholestérol c'est le LDL qui est lié à des lipoprotéines de basse densité et donc ce mauvais cholestérol on l'appelle comme ça parce qu'il va coller à la paroi artérielle par contre quand on va prendre des graisses monoinsaturées et polyinsaturées avec le borat sur équilibre et toujours ils font descendre le taux de cholestérol dans le sang ce bon cholestérol qui est nommé HDL qui est lié à des lipoprotéines de haute densité et bien justement cette fraction HDL va ramener le cholestérol des artères vers le foie et c'est le foie qui va métaboliser ces lipides c'est un cholestérol donc favorable et très protecteur quand il est élevé actuellement le taux de cholestérol sanguin est à peu près à 2 grammes par litre de sang la pratique sportive et surtout les sports d'enturance tels que la randonnée, le cyclisme, les marathons favorisent le métabolisme du cholestérol et augmentent la bonne fraction de ce cholestérol le HDL donc quand tu fais un exercice physique sur ton endurance type pour sa pied par exemple pratiquer régulièrement avec bien sûr une bonne diététique ça sera une très bonne protection contre les maladies cardiovasculaires la consommation de corps gras par jour en général on fait moitié-moitié dans le ratio graisse animale-graisse végétale petit chiffre quand même 57% des nutriments du muscle cardiaque sont des lipides j'ai dit tout à l'heure que le cerveau était très riche en graisse et surtout en graisse polyinsaturée mais le muscle cardiaque aussi 57% de ces nutriments sont des lipides donc comme je l'ai dit les graisses saturées vont favoriser si t'en ingères trop ça va favoriser le mauvais cholestérol le LDL on sait qu'ils sont hypocholestérolémiens les graisses monoinsaturées et polyinsaturées mais par contre si tu en abuses trop tu peux aussi faire chuter le taux de HDL et en trop grande quantité on a vu ça avec des recherches scientifiques ça peut provoquer des cancers donc ne crains rien si tu fais un ratio de 30% de ta ration calorique par jour 30% et pas plus avec tes 10% de graisse saturée tes 14 à 20% à peu près d'oméga 9 tes 4% d'apport calorique par jour d'oméga 6 et 1,6% d'oméga 3 dans ce ratio là tout ira bien je finirai en parlant des margarines alors les margarines ne sont pas bonnes quand on a des tu as déjà entendu parler les acides gras trans ou graisses hydrogénées ça veut dire qu'on a rajouté des atomes d'hydrogène à la graisse pour leur permettre d'être plus pérennes et plus solides donc ces graisses là sont très toxiques elles sont dans pas mal de produits industriels quand tu achètes des plats préparés dans tout ce qui est biscuits tout ce qui est margarine et bien tous ces plats c'est pour ça qu'on consomme beaucoup de mauvaises graisses non pas c'est pas parce qu'on consomme des graisses la charcuterie le fromage c'est qu'on consomme beaucoup de produits transformés industrialisés qui contiennent de mauvaises graisses et qui par là même et bien ça va altérer notre santé ces graisses c'est les plus toxiques et à éviter à éviter par-dessus tout alors il y a les fameuses margarines enrichies en oméga 3 bon ça vaut absolument rien si tu veux vraiment avoir de la margarine bon ben prends du beurre ça va être riche en vitamine A il y a des margarines bio alors prends avec de l'huile de palme bio ça va être plus sain ça va pas être une graisse trans c'est à dire une graisse hydrogénée c'est beaucoup plus sain pour ta santé enrichie en vitamine A et E par contre comme je le disais tout à l'heure ça sera une vidéo spéciale on peut fabriquer nous-mêmes ces acides gras trans par le biais de la cuisson quand on chauffe nos huiles parfois qui ne sont pas aptes à la cuisson à la température j'ai parlé tout à l'heure de l'huile d'olive j'ai parlé de l'huile d'arachide qui peut aller jusqu'à 220 degrés l'huile de tournesol dite oléique qui peut supporter une certaine température donc tout ça il faut le savoir l'huile de colza certaine à basse température mais dès que tu entends par exemple le crépitement de l'huile dans une poêle et que cette huile n'est pas apte à être chauffée et bien là à ce moment-là dès qu'il y a crépitement tu vas créer toi-même une graisse un acide gras trans donc tu peux utiliser pour la cuisson la graisse de canard l'huile d'arachide très peu de tournesol à part celle qui est oléique ou bien tu peux utiliser de l'huile de coco qui elle aussi supporte la friture et le reste tu le réserves pour l'assaisonnement voilà on a fait le tour j'ai essayé de simplifier la chose sans rentrer dans des termes trop scientifiques ou complexes donc ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a différentes graisses la part importante des oméga 3 le ratio respecté avec les oméga 6 de 3 pour 1 les oméga 3 sont des graisses anti-inflammatoires que l'on trouve dans l'huile de lin de noix de colza dans les poissons dans les huiles d'algues qu'il faut en consommer régulièrement car ça fait partie avec les oméga 6 des AGE c'est des acides gras dits essentiels qui parviennent à l'organisme uniquement par le biais de l'alimentation qu'on pouvait faire des cures de 3 mois ou à l'année si on était végétarien ou végétalien qu'on les mettait au frais à l'abri de l'air de la lumière ne pas abuser des graisses saturées ne pas abuser des mauvaises graisses avec tout ce qui est avec tout ce qui est les plats industriels privilégier les bonnes graisses il faut avoir un bon mode de vie c'est à dire éviter la trop forte sédentarité le tabagisme l'abus d'alcool l'élévation des apports en sodium le manque de fibres dans l'alimentation trop de graisses trans hydrogénées ou trop saturées faire gaffe à tout ça et normalement tout ira bien je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout moi la lumière commence à baisser le soleil se couche ça veut dire que je dois m'arrêter je te dis à bientôt et je te souhaite le meilleur ous-titrage ST' 501